Voilà deux ans que ce couple hollandais a racheté le domaine de la Baurie. Plusieurs expositions d'art contemporain y ont été organisées et ce lieu, bien que privé, a trouvé son public. 1800 visiteurs lors de la première exposition il y a deux ans sur six semaines. On vient ici de toute l'Europe et du Limousin. Nous avons trouvé un grand public. Je crois qu'il y a un certain sentiment, une certaine passion pour l'art contemporain, spécifiquement en Limousin. Cette nouvelle exposition présente les œuvres de Christopher Orr. On y perçoit les paysages humides de l'Ecosse, son pays d'origine. Dans chacun des tableaux, un petit détail permet de basculer dans un autre monde que notre réalité d'ici-bas. Vous connaissez tous le moment où on trouve une petite rayure du soleil, une petite branche de cassis, une fleur. Ou par exemple de Marcel Brousse, la Madeleine. Et tout d'un coup, l'environnement ouvre un autre monde. Le domaine renaît peu à peu sous les mains de ses propriétaires. Autre exemple, les jardins qui, avant la liquidation de la Fondation Laborie, attiraient le public avec leur structure sonore. Une nouvelle orientation sera donnée. Nous sommes en train de développer ce jardin un peu selon les principes de Gilles Clément qui est venu ici. C'est un jardin en mouvement. Un jardin qui suit le développement de la nature dans la saison. Les jardins de Laborie seront ouverts au public le week-end de Pentecôte, un week-end cet été et un à l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada